Une appréciation très positive parce que le DG de Landrak a répondu positivement à une requête qu'on avait envoyée suite à une visite qu'on avait effectuée ici il y a deux semaines avec Dimbaya pour installer un comité villageois de protection de l'enfant. Donc les femmes en particulier nous avons sollicité, on a pu un mutuel d'épargne et de solidarité, on a envoyé le rapport à la hiérarchie qui a réagi positivement et ma présence ici justifie l'accompagnement de l'Etat. Andrak aussi est une structure autonome de l'Etat pour venir vraiment appuyer les femmes dans le cadre de leur autonomie parce que qui appuie une femme, vraiment appuie une famille, la nation. Le DG de Landrak qui est là, c'est lui qui coordonne le comité départemental d'appui à l'extension des populations déplacées installées par le préfet du département avec qui nous travaillons régulièrement. Donc leurs équipes sont sur le terrain pour recenser les personnes retournées. Donc nous allons vraiment au sein de ce comité coordonner les interventions de l'Etat et de ses partenaires. Il y a d'autres partenaires qui vont arriver, l'ONG américaine Shelter for Life, il y a le CRS qui a promis de mettre ici un mini-forage. Donc tout ça sera coordonné autour du préfet du département avec l'ANDAK pour ça. Donc il y aura un paquet de services qui seront installés à Bicine, particulièrement et dans les autres villages. Donc nous avons choisi Bicine comme point focale parce que les populations sont rentrées physiquement. Ailleurs, nous n'avons reçu que des promesses de retour. Donc c'est pour cela, on nous demande à l'ensemble des autres 13 villages vraiment de faire comme Bicine et de rentrer, même s'il faut dormir dans des cases. Est-ce que les conditions secrétaires sont les importantes ? Effectivement, parce que l'armée a maillé tous les territoires de l'arrêtement et du département de Djiganjou en général. Nous avons une base militaire à Bicine, une base militaire à Bindiab-le-Majak, une base militaire à Ndiaye, Kamarokonda et autres. Donc vraiment la sécurité, je ne cesse de rappeler ça à mes parents de l'annoncement de Niagis, de ne pas s'inquiéter sur la question secrétaire. La question secrétaire est réglée. En tout cas, nous sommes tout le temps sur le terrain et nous n'avons pas enregistré les risques d'insécurité dans cette zone. Et nous appelons vraiment les populations civiles à retourner parce qu'on est mieux que ce soit. Et l'État va prendre toutes les dispositions nécessaires pour amener le paquet de services nécessaires, le service minimum. Déjà, je vous l'ai dit lors de mon intervention tout à l'heure, qu'il y a dix jours, j'étais moi-même ici avec l'ensemble des services techniques de l'État sur ordre du gouverneur de la région, le CADAS, l'aménagement de territoire, les domaines, le service de l'urbanisme, les eaux et forêts pour délimiter le site, le site du retour définitif. Nous allons faire un mini-loutissement. J'ai dit mini-loutissement parce que si on fait un loutissement réglementaire, ça va nous prendre deux ans, trois ans. Donc, on n'a pas ce temps-là. Donc, nous allons vraiment même raccourcir les procédures pour qu'on puisse avoir un alignement, sortir l'évoirie, réserver des terrains pour les équipements collectifs, à savoir l'école. En fait, le sous-préfère de l'ensement de Niaguis. Le plan direct qui dit matérialiste aujourd'hui, c'est que l'accompagnement est celui de l'État entre votre population, en tant qu'autorité abiscative et l'appréciation. Oui, une appréciation très positive parce que le DG de l'ANLAC a répondu positivement à une requête qu'on avait envoyée suite à une visite qu'on avait effectuée ici il y a deux semaines avec Dimbaya pour installer un comité villageois de protection de l'enfant. Donc, les femmes en particulier, nous avons sollicité, on appuie un mutuel d'épargne et de solidarité. On a envoyé le rapport à la hiérarchie qui a réagi positivement. Et ma présence ici justifie l'accompagnement de l'État pour que l'ANLAC est une structure autonome de l'État pour venir vraiment appuyer les femmes dans le cadre de leur autonomie. Parce que qui appuie une femme, vraiment appuie une famille, la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller dans l'harmonisation des interventions ici parce que c'est une zone qui est désormais une zone très importante pour les partenaires de l'État ? Oui, oui, le DG de l'ANLAC qui est là, c'est lui qui coordonne le comité départemental d'appui à l'extension des populations déplacées, installé par le préfet du département, avec qui nous travaillons régulièrement. Donc, leurs équipes sont sur le terrain pour recenser les personnes retournées. Donc, nous allons vraiment, au sein de ce comité, coordonner les interventions de l'État et de ses partenaires. Il y a d'autres partenaires qui vont arriver, l'ONG américaine Shelter for Life, il y a le CRS qui a promis de mettre ici un mini-forage. Donc, tout ça, ce sera coordonné autour du préfet du département avec l'ANLAC pour ça. Donc, il y aura un paquet de services qui seront installés à Bissines, particulièrement dans les autres villages. Donc, nous avons choisi Bissines comme point fécal parce que les populations sont rentrées physiquement. Ailleurs, nous n'avons reçu que des promesses de retour. Donc, c'est pour cela, vraiment, nous demandons à l'ensemble des autres 13 villages vraiment de faire comme Bissines et de rentrer, même s'il faut dormir dans des cases. Est-ce que les conditions secrétaires sont les mêmes? Effectivement, parce que l'armée a maillé tous les territoires de l'annoncement et des départements de Djiganjou en général. Nous avons une base militaire à Bissines, une base militaire à Bindjab-le-Majak, une base militaire à Ndiaye, Kamarokonda et autres. Donc, vraiment, la sécurité, je ne cesse de rappeler ça à mes parents de l'annoncement de Niagis, de ne pas s'inquiéter sur la question secrétaire. La question secrétaire est réglée. Maintenant, non, non, pas à ma connaissance. En tout cas, nous sommes tout le temps sur le terrain et nous n'avons pas enregistré les risques d'insécurité dans cette zone. Et nous appelons vraiment les populations civiles à retourner parce qu'on est mieux que ce soit. Et l'État va prendre toutes les dispositions nécessaires pour amener le paquet des services nécessaires, les services minimums. Déjà, je vous l'ai dit lors de mon intervention tout à l'heure qu'il y a dix jours, j'étais moi-même ici avec l'ensemble des services techniques de l'État sur l'ordre du gouverneur de la région, le CADAS, l'aménagement de territoire, les domaines, le service de l'urbanisme, les eaux et forêts pour délimiter le site, le site du retour définitif. Nous allons faire un mini-loutissement. Je dis mini-loutissement parce que si on fait un loutissement réglementaire, ça va nous prendre deux ans, trois ans. Donc, on n'a pas ce temps-là. Donc, nous allons vraiment même raccourcir les procédures pour qu'on puisse avoir un alignement, sortir l'évoirie, réserver des terrains pour les équipements collectifs, à savoir l'école. C'est pour rassurer la dame qui est la présente du groupement des femmes qui s'inquiète sur l'école. L'État va ouvrir l'école. Mais je ne peux pas vous dire exactement si ce sera cette année ou l'année prochaine. Donc, il y aura un site pour l'école, un site pour le poste de santé, un site pour le mini-forage, un site pour les cimetières musulmans et catholiques, un site pour la mosquée. Oui, il y aura aussi un site pour les foyers des jeunes et des femmes. Donc, on est en train de délaborer le plan de masse avec le CADAS. La semaine prochaine, on se réunira autour du gouverneur et des services et les représentants des populations pour valider ce plan de masse-là, afin de distribuer les parcelles aux populations et de démarrer le travail. Et je vous rappelle que le piment a offert du matériel de construction d'une valeur de 40 millions qui est prédisposé à Jigenshaw, qui est construit de ciment, de fer, autre matériel de construction, que nous allons remettre à la disposition des ménages une fois qu'on les aura recensés. Donc, nous allons recenser que les ménages rentrent physiquement. Donc, je sensibilise les populations de Bicine et les autres populations qui sont concernées de rentrer. Parce que les questions secrétaires, qui étaient le goulot d'étanglement qui avait retardé le retour, sont réglées par l'État. Donc, le reste, ce n'est que des commodités que nous allons faire pour créer les conditions pour que les personnes puissent vivre dignement dans leur terroir.